Je vous emmène au salon international du tatouage au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines qui regrouperait de 200 tatoueurs et tatoueuses venues du monde entier. L'objectif est simple, démocratiser le tatouage et sensibiliser le public autour de ce domaine artistique. Fabien Warner, vous êtes tatoueur, en quoi le tatouage est un art ? Il y a vraiment un travail sur la technique, un travail sur le style, un mélange de style. Moi j'adore mélanger les styles et je trouve que c'est de l'art. On peut mélanger de l'aquarelle, on peut mélanger du réalisme, on peut mélanger du graphique. Et je trouve que l'art c'est vraiment mélanger ça. Et surtout travailler avec la personne avec qui je tatoue, du coup c'est vraiment un art pour les deux. Je trouve que c'est top. C'est une oeuvre éternelle sur un corps éphémère. Du flash au gros projet tatouage, les visiteurs peuvent échanger et se faire tatouer ici au salon international à Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais savez-vous que le tatouage peut également être thérapeutique ? Manuel, Anna, vous êtes tatoueuse et vous êtes membre de l'association Les Sœurs d'Entre qui se tournent vers les femmes atteintes d'un cancer pour la reconstruction et la réappropriation du corps. Alors pourquoi un tatouage peut-être thérapeutique ? Dans le cas d'un cancer du sein, il faut savoir que ces femmes sont passées par un protocole de soins qui est super invasible. Et quand elles viennent choisir leur tatouage, quand elles viennent faire ce tatouage sur leur corps, c'est comme si elles s'approprient leur corps et avec un choix personnel, c'est-à-dire qu'elles ne subissent pas. Elles choisissent leur motif, elles choisissent la tatouage. Le tatouage thérapeutique, c'est à la fois pour penser entre guillemets les traumatismes physiques mais également psychologiques ? Exactement. Le tatouage reste tabou dans certains métiers et pourtant parmi les guests, on a Fricky Oudy qui est également professeur des écoles. Alors est-ce que l'acceptation a été simple pour les élèves et également pour les parents ? Je n'étais pas comme ça quand j'ai commencé à enseigner. J'avais des cheveux et une chemise blanche, je n'étais pas tatoué. Donc je l'étais au fur et à mesure. Je n'ai jamais eu de problème avec les parents, les enfants. Une fois ou deux par an, tu as forcément quelqu'un qui va un peu s'énerver mais sinon tout va bien. C'est plus mon inspectrice qui ne m'aime pas trop parce que je suis un peu le caillou dans sa chaussure parce qu'il y a deux ou trois événements mais dans l'ensemble tout va bien. L'idée pour vous c'est également de sensibiliser justement au fait que les tatouages peuvent être normalisés dans tous les métiers ? Je n'ai jamais fait ça pour ça. J'ai toujours tout le temps fait ça pour moi. C'est très égoïste comme des parents, je vais me faire tatouer. Mais si je peux aider les gens à se faire accepter avec leur vie, quel qu'ils soient, handicapés, la couleur de peau, le sexe, la religion, etc. Pourquoi pas ? Petit moyen au gros, le tatouage se démocratise. En 2021, un Français sur cinq était tatoué contre un sur dix en 2010. Mais certains préjugés collent à la peau. Les personnes tatouées sont encore trop perçues comme peu fiables, moins intelligentes et plus rebelles.